plop plop la team c'est lydia on se retrouve sur black desert pour je vais faire une série de vidéos de trois quatre vidéos voire cinq sur les points de édition dans les capitales donc là on va commencer tout de suite par tout simplement la ville de calféon c'est très bien quand vous avez je vais dire jusqu'à 150 points 200 aller jusqu'à 200 points de contribution 250 même vous pouvez les faire après après ça rapporte plus des masses mais écoutez on va y aller donc c'est parti donc on part on rentre dans calféon par le nord là hop on descend on passe à gauche et on attaque tout de suite alors par contre il y aura un prérequis il vous faudra de la farine de patates douces des patates douces parce qu'il faudra que et la planche de cèdre voilà juste ça qui vous faudra donc on commence de suite avec le petit bonhomme ici il va nous demander d'aller ramoner de la cheminée donc hop on grimpe tout de suite sur le toit hop et on va c'est facile à trouver c'est hyper facile à trouver vous approcher de la cheminée elle fume noir c'est boucher on y passe un petit coup de goupillon à l'intérieur et voilà c'est fini hop on n'a plus qu'à sauter je vous met en bas à gauche aussi un petit compteur de quêtes pour voir exactement combien ça vous fait donc là on commence paf c'est 120 points paf voilà 120 points on a des pierres de bronil alors c'est mieux si on a le bouquin qui ici avec mais moi il est sur mon main donc je pourrais l'enlever pour le mettre cela mais c'est pas c'est pas intéressant pour moi donc d'ici une fois qu'on a fini la quête là bas on va directement en face on parle ici au petit monsieur qui va nous demander c'est la quête un gourdin en cèdre hop donner la planche de cèdre paf c'est fini donc c'était sans attendez pour vérifier tout de suite ce que je dise pas de bêtises voyez celle ci elles ne sont pas dans les quêtes répétables de la ville mais elles sont répétables donc alors ici de temps en temps vous avez une quête du garde là qui vous dit de capturer le petit chenampan qui est là mais ça doit y avoir des horaires ou une condition parce que je l'ai pas avec la ranger donc du coup on continue on trace ici ici le monsieur il nous dit l'odeur préféré des trolls pas c'est de crafter la pâte douce par contre voilà on peut pas acheter la pâte directement acheter il faut la crafter devant lui donc transformation mélange la farine et l'eau c'est parti en avant guingamp ça nous va nous faire la pâte bon on en aura en arabe après vous en faites ce que vous voulez ça vaut rien donc voilà on n'en fait pas plus on fait juste ce qu'il faut pour la quête hop c'est fini 120 points aussi si je me trompe pas je vérifie elles sont toujours pas dedans sont toutes passées à 120 points au début elles étaient à 80 maintenant elles sont passées à 120 donc après nous avons là on descend ici hop 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 et on a l'espèce de petit gérant du port qui nous dit de prendre une caisse et de l'emmener donc là on aura trois points d'énergie et 120 points donc c'est quand même pas dégueu vous voyez que ça a augmenté donc on prend une caisse ici ça nous indique le chemin vous appuyez sortez et en avant c'est parti sauf que là elle veut pas faire le virage c'est magnifique il y avait plus courant oublier passer à travers parce que faut l'emmener on est passé par là là il avait on est déjà passé par là donc hop 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 qu'est ce qu'elle me fait j'ai pris le chemin à rallonge je suis désolé donc il suffit de couper par où vous êtes descendu et c'est bon donc on la pose devant l'autre là r vous appuyez ça pose par terre tiens coco j'ai ramené tableau boîte voilà filmois 120 points de contribue et des pierres de pronil on en a 5 à chaque fois et là on a un petit loot en plus on s'en fout c'est des potions des vieilles potions ça sert plus vraiment à grand chose donc voilà donc une fois qu'on est là ici on n'a plus vraiment de quête hop 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 c'est par là donc ici on va traverser le pont alors après ça va être assez ça va être assez va falloir être assez attentif ce que vous allez voir il ya quelques trucs ou qui va falloir suivre donc là il ya le pont là on traverse le pont là où il ya tous les soldats l'éléphant en plein milieu du passage qui bouche le chemin donc ici on tourne on parle à la petite fille qui va demander encore de ramonner des cheminées au dessus donc tout ça là ça va encore après ici on a qu'on suit on monte hop 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 attendez je suis bloqué ça va mieux là il faut trouver le pnj qui est par là bas donc je suis coincé ça tombe magnifiquement bien je me suis gouré deux chemins donc attendez que je vous remonte ça attendez là on lui parle à lui il nous donne une enquête paf on prend et en même temps on en profite pour récupérer sur son établi la soie qui nous servira dans une quête ultérieure bon du coup ici vous vérifiez que vous avez bien récupéré le tissu qui est ici et du coup maintenant on part par là où on peut pour aller en face que c'était pas en face au cours du coup il ya plus qu'à remonter voici il fallait en face mais pas par là on remonte tranquille la main alors on se court pas de chemin on prend bien le pont et là on fait la petite cheminée on ramone on y passe le petit goupillon échappe on saute on rend la quête à la petite jeune fille donc 120 points et 5 prénouilles on va y arriver ici vous avez une quête à prendre où il faut emmener du vin donc toujours 120 points et ça comme on a de xp donc le vin il se situe ici on le récupère alors attention parce que la quête ici ça c'est vrai que ça commence à on commence à rentrer dans les quêtes voilà alors après ici vous avez le choix ou comme vous voulez avant de prendre la quête pour le tonneau ici vous avez une quête vous faut aller assommer un mec ici voilà c'est à vous de voir ça vous de prenez avant soit après moi je le ferai après on va repasser au moins trois ou quatre fois devant donc c'est pas c'est pas bien gênant qu'on remède le pinard pour les nobles voilà c'est au fond de la table au fond hop tiens monsieur voilà ton pinard hop j'ai apporté le vin c'est fait retour échappe ici on en profite non on peut pas en fait j'allais dire une bêtise je pensais qu'on vous pouvait le prendre avant ici vous récupérez au monsieur du milieu la quête il faudra récupérer un morceau de viande sur la table ici vous avez la meuf ou pour la quête avec le tissu en fait il va falloir rendre jalouse la meuf qui est en face parce qu'on lui rapporte du beau tissu vous allez voir elle va être tellement vénère qu'elle va s'évaporer voilà ah t'es jalouse hein casse toi voilà du coup on peut rendre la quête elle a la mal au crâne voilà on rend la quête c'est fait emballé c'est pesé mais ici du coup avant de partir surtout n'oubliez pas de prendre la nourriture ça nous servira quand on partira du côté des manifestants donc de là tout va bien vous allez me dire c'est facile tout bah oui c'est facile là on part par là par où on est venu hop 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 on traverse la petit couloir on tourne à gauche à droite là ici il y a le garde qui nous donne une quête il faut attraper le méchant monsieur que normalement il est là what le jeu me troll ma vidéo il y a des gens qui ont dû faire la quête juste avant donc du coup les pnj sont buggés normalement ici vous récupérez un monsieur que vous ramenez à lui ça fera l'escorte donc on la fera plus tard étant donné que là on ne peut pas c'est très gênant ici on monte du coup l'escalier on part le garde qui va nous demander de ramasser les prospectus prospectus on en a un ici sur le bord de la fontaine paf vous récupérez le prospectus vous retournez voir le monsieur pour rendre la quête on a toujours 120 points de contribue en plus il faut choisir ce que vous voulez en dessous hop ça c'est fait donc là c'est pour aller dehors ici selon l'horaire vous avez la petite fille qui vous demande d'aller voir son noisillon pour l'instant on l'a pas on l'aura peut-être tout à l'heure c'est vrai je pense que ça doit être vers la soirée parce que là elle ne l'a pas donc du coup on traverse le pont à nouveau c'est pas le même pont mais on traverse le pont et on tourne à gauche et à gauche on va voir le géant qui a besoin de nous pour attraper un agneau hop on part le monsieur qui va nous donner l'herbe verte pour attraper l'agneau caracolant donc l'agneau est ici on se met devant lui on clique droit sur l'herbe et en avant c'est parti il va être tout content voilà après il faut se mettre au dessus de l'agneau on le récupère échappe on le ramène au monsieur géant là bas qui avait la flemme de faire 50 mètres pour avoir son agneau qu'on lui a terminé qu'on lui rend l'agneau 120 points de contribue 5 pierres la petite potion qui va bien hop entrer voilà c'est parti voyez c'est pas très dur là on redescend ici on peut tourner hop vendre la quête pour le pinard à la petite jeune femme qui avait besoin de nous ici on prend le petit corridor on rentre ici et tout au fond ici la petite vieille dame là elle veut qu'on lui rattrape hop 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 attendez elle veut son poussin donc le poussin c'est la petite bestiole qui est par terre attention ici c'est des pigeons le poussin ils sont ils sont ils sont pigeon pigeon poussin c'est le petit tout jaune là hop voilà on va aller de la quête on lui rend 120 points aussi plus 5 pierres et donc du coup donc du coup tant qu'on est là j'ai fait une bêtise on revient vite en arrière on reprend ici sans se vautrer comme moi je viens de le faire on prend la quête ici au petit jeune homme qui est de l'assassin script qui fait pareil on va ici on fait discuter avec l'escorte voilà on lui a pété sa tronche hop du coup on en profite pour rendre la quête c'est toujours 120 points la petite truc les 5 pierres voilà du coup maintenant soit vous allez jeter un oeil pour la petite jeune pour savoir attendez par où je suis parti c'est par là pour son oisillon soit vous vous en foutez ça dépend c'est comme vous voulez vous êtes pauvre peut-être qu'on va repasser devant je ne suis pas sûr donc là du coup on en profite pour tout traverser non c'est pas là hop 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 on revient quasiment ici alors ici il y a une quête normalement alors ça je cours tellement vite que ça n'a pas encore popé alors ici vous pouvez prendre les rations mais alors moi ça ne fonctionne pas la quête je ne sais point pourquoi vous emmenez la ration attention ici on est dans la zone des manifestants ils sont un peu vénères ils nous tapent un petit peu la quête elle est là aujourd'hui donc ça doit être aussi des heures donc là hop on lui dit qu'il faut il veut du alors il veut une ration de blé donc on accepte la quête j'ai volé le blé c'est juste à côté on est tranquille et ils vont tous me casser les pieds là les manifestants mais cassez-vous oh du coup on récupère ça fait 120 points voilà 10 secondes la quête impeccable et c'est qu'ils sont en train de me défoncer mais barrez-vous ici vous pouvez avoir aussi une quête de temps en temps je ne l'ai pas eu cette fois-ci vous ne l'avez pas non plus ici donc du coup on vient ici on monte on monte on monte on évite de mourir parce que je sens que je vais crever on vient ici et je vérifie qu'il n'y ait personne qui me suive voilà si voilà vous êtes avec sa fourche mais casse-toi mais cassez-vous avec votre fourche putain c'est bon il n'y en a plus je vais crever ils vont me tuer donc ici c'est le repas copieux qu'il faut poser par terre c'est hyper simple et là il faut trouver parmi tous ceux qui sont autour un bonhomme qui veut manger tu veux manger hop elle veut manger c'est bon ça vous a validé la quête en avant c'est parti après il suffit de repartir par le chemin que vous êtes venu non c'était pas par là c'était par là alors on est redescendu ici paf 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 je vais sortir de la zone de manifestation avant que je n'ai rien qui me tue et donc du coup ici on a fini la carotte et le bâton hop on va rendre la quête du coup on retraverse le pont c'est la quête qui nous demande vraiment le je crois que c'est le plus de trajet celle-ci il nous reste normalement la quête avec le 120 points aussi 5 pierres donc du coup on va en profiter pour ressortir et essayer d'aller voir si le bonhomme truc il m'a su j'ai vu passer un truc avec une fourche ah ok il est là prendre viens ici je dois te ramener il a bugué je vais te défoncer mec est-ce que tu me suis allez viens ramène toi il marche un peu plus vite mec voilà suis alors il faut vérifier qui suit vous voyez il s'est retiré le chenin pan et donc du coup oh la la est-ce qu'il me suit ok il me suit alors c'est un peu chiant on va y aller en marche arrière il faut vraiment qu'il vous suive il ne faut pas partir comme un bourrin sinon c'est cuit vous retournez le chercher attends on vit du coller des baffes pour qu'il avance plus vite on est presque arrivé il faut vraiment faire gaffe en plus il fait peur des fois il fait des petits rollback tu as l'impression qu'il va se tirer voilà on a capturé le manifestant 120 points on est bon voilà vous voyez vous voyez on a fait le principal des quêtes qui sont ici on a pipe qu'on peut jeter un petit coup d'oeil en passant puisqu'on va aller au Valkyrie il faut juste ne pas se tromper de chemin vous voyez la quête a popé de pipe c'est vraiment ça doit être vraiment les heures c'est vraiment aléatoire pipe voilà donc du coup c'est par là on repart par là on est passé tout à l'heure elle n'y était pas on est repassé après elle y était donc il faut sortir vous allez à la petite ferme à côté ici hyper simple vous sortez du pain du sac vous prenez le pain vous allez près de pipe il y en a plusieurs il y en a trois ou quatre vous faites vous cliquez droit sur le pain vous le donnez au petit canard au poussin et c'est bon donc on appuie sur l'horaire pour valider la quête bien entendu et du coup maintenant il faut retourner voir la petite jeune fille pour lui dire on a caressé ton poussin il va bien on s'est fait une petite brochette t'inquiète pas on t'a gardé le museau non c'était pas toi là donc toujours 120 points donc potion allez hop on s'est fait qui échappe donc là on a à peu près tout fait vous voyez là après moi c'est des quêtes que je ne peux pas faire vous me direz vous si vous arrivez à les faire le trésor de valent valkyrie le boulet et le bois de trent moi je ne peux pas les faire donc du coup je monte voir les valkyrie donc les valkyrie vous voyez c'est ici hop valkyrie on passe par là hop 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 on monte on monte on voit à l'académie des valkyrie il faut juste se rappeler du chemin voilà 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 bonjour ma petite dame donc il vous faut de l'herbe c'est pas ce qu'ils ont dans celui là dans ce blade avec l'herbe mais c'est impressionnant hop on récupère l'herbe pour la petite valkyrette c'est déjà pas une valkyrette c'est une prêtresse qu'on récupère ça ça nous fait le 5 pierres voilà ici à nous donner une quête voilà la quête vous la prenez il vécure et c'est rapporté un lapin en marchant de lapins donc cela nous demande un peu de route sinon après vous avez une quête ici qui doit s'effectuer sûrement que la nuit avec la perle de lune à ramasser et à donner pareil à la même jeune fille qui vous a donné la quête juste avant et ça vous donnera 120 points ici donc je les rajoute au compteur faut juste prévoir de faire les quêtes pendant la nuit moi je le fais pas parce que voilà je crois c'est pas ma priorité des points de contribution sur cette ville donc et puis franchement c'est peut-être pas nécessaire de tout tout les faire donc du coup on va tracer tracé tracé valkyrie il ya trois quêtes normalement à faire plus une la première fois que vous y allez vous faudra ramasser un lapin juste à côté pour la donner à la petite demoiselle qui est juste à côté de celle qui vous donne les quêtes parce qu'elle veut un lapin elle est jalouse elle veut aussi un lapin et donc du coup ici on lui a ramené le lapin on récupère les 120 points voilà donc là à peu près on est à peu près bon voyez repos pas tous au même endroit au même moment parce que les cheminées c'est 21 heures donc je les aurais que dans 21h et les autres d'entre eux dans 3h50 donc elles sont vraiment à son répétable mais pas tous pareil donc voyez dans quatre heures je peux en refaire donc donc à minuit quoi c'est là avant les êtes à minuit puisque chez moi il est 21h et celle là je les aurais que que demain soir donc c'est vraiment elle c'est au moment où la fête celle ci ça sera opérationnel qu'au moment où vous l'avez fait donc c'est pour ça mon avis je dois avoir des quêtes parce que je n'ai pas fait à la même qu'elle même heure hier soir qui ont dû sauter donc c'est tout après vous avez la perle de lune je vous rajoute on va rajouter les 5 mais 5 les 120 points et les cinq pierres dont le total qui va apparaître parce que il suffit de la faire quand il fait nuit après c'est soit vous la fête sur vous la mais en dernier et les trois dernières ici moi je ne peux pas les faire je dois pouvoir faire trend mais franchement j'ai pas envie de me balader donc du coup moi je me remets au début de calphéon je vais vous montrer aussi les pierres j'en ai récupéré du coup 75 donc avec les cinq qu'on rajoute de la quête de perles de lune ça fait du 80 ces pierres là on va ici et vous faites comme si c'était des dalingos d'or bureau de change hop vous les vendez pareil exactement pareil moi je n'ai pas trouvé d'autre utilité que ça donc du coup moi je les vends voilà ça fait un million cinq que tous les jours qui tombe c'est pas dégueu et ça c'est ici c'est juste à calphéon donc voilà c'était c'était un petit guide pour les quêtes répétables de calphéon elles sont pas très compliqué après la routine vous faites comme vous voulez c'est vraiment comme vous voulez et voilà et je vous souhaite en tout cas une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine ville de contribution qui sera valencien donc je vous dis à très bientôt bye bye 1 2 2 1 2 1 1 2 2